La responsabilité de leur études C'est-à-dire qu'avec la responsabilité, effectivement, ça commence depuis la famille, parce que les jeunes qui se viennent ici, les jeunes qui sont dans les espèces des enfants, ils ont des plus長es. Donc il faut déjà aller voir. Aujourd'hui, il y a un jeune qui connaît les comportements, vous voulez voir que les jeunes n'ont pas d'inquiétude. Il y a un déséquilibre. Il ne faut pas forcément les accabler. Comme aujourd'hui, les jeunes ne sont pas là décédés dans les études en panse, de la maison. Si vous avez vu une jeune fille qui commence à rouler l'argent facile, elle est très très bien. Vous comprenez ce que vous avez dit. Quelque part, ça pourrait être assez difficile pour cette jeune fille d'échapper à ce comportement ou pour ce garçon, etc. Donc, effectivement, mais en même temps, la famille est une condition sociale, une condition de vie. Souvent, on dit que les parents ont démissionné. Moi, j'ai dit qu'il faut faire attention aussi à cette affaire-là. Qu'est-ce que les parents ont démissionné ? On me dit que les parents n'ont pas de temps, ils n'ont pas de temps, etc. En général, ce sont les bourgeois à Dakar, c'est-à-dire les gens qui ont suffisamment de moyens pour aller travailler quatre heures de temps quelque part, revenir chez eux, ils n'ont pas de temps, 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 ils n'ont pas de temps. Mais les Sénégalais qui travaillent le jour au jour, qui gagne sa vie le jour au jour, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de temps à dormir. Ils ne peuvent pas accabler, ils n'ont pas de temps à démissionner avec ta famille. Il faut faire attention, il faut être humble aussi. Il ne faut pas être aussi égoïste pour voir ses conditions de vie. Donc, c'est très complexe de dire ça. Les responsabilités sont partagées. Les conditions de vie, c'est les contraintes, les conditions de vie. Comme je l'ai dit, quelqu'un qui va travailler le jour au jour, combien de Sénégalais sont dans l'informel ? 80% de l'économie sénégale, c'est dans l'informel. Donc, on peut dire que 80% des actifs du Sénégal sont dans l'entreprise. Et ça veut dire quoi ? Ils font en tirer une implication objective. Je crois qu'on va travailler là-bas, en cours de la famille, en pleine, en pleine, on va faire des bouches. Ils sont entre la climatisation, leur véhicule, etc. Ils peuvent dire ça. Mais, si on va aller à la maison, ils vont aller au jour, ils vont aller à l'été, ils vont aller travailler ici, ou à la femme, une femme qui ne va pas faire une mauvaise et qui va faire un bon travail pour faire 3 000 francs etc pourquoi tu as la carrière de toi parce que tu es dans ta climatisation tu as un cabinet tu peux gagner peut-être un million par jour des fois par semaine etc etc tu es en contact avec des marchés canadiens etc est-ce que c'est ça le Sénégal ? tu es une exception donc c'est une question très complexe donc il faut dire que les parents ont démissionné et même quand ils ont démissionné il n'y a pas de moyens il peut dire que mon enfant comme moi n'a pas de moyens etc je vais le faire à l'autre côté il faut dire qu'ils vont les faire pour qu'ils ne se trouvent pas etc est-ce que l'Etat côté éducation, il y a un projet solide pour inclure tous les enfants avec toutes les offres éducatives etc ça pose encore la question des arrêts etc donc c'est une responsabilité partagée c'est une responsabilité partagée il faut qu'on s'interrogez les parents effectivement ils font une autocritique est-ce qu'ils donnent suffisamment de temps pour accéder aux enfants est-ce que l'Etat a vraiment un projet d'appui à l'éducation sérieux ? est-ce que au niveau des opportunités pour les jeunes pour les jeunes donc tout le monde il n'y a pas d'opposé il n'y a pas d'opposé ce serait tellement facile il n'y a pas d'appuyer ce serait tellement facile voilà souvent il y a un groupe de pression de la présence de lobby derrière il y a une industrie musicale il y a une industrie cinématographique il y a une série et le plus souvent certes l'actrice est en jeu le scénariste mais derrière tout ça il y a des financements souvent ce sont des groupes de pression ils ont fait est-ce que cela vous n'avez pas le genre de combat vous avez une expérience est-ce que vous pouvez confirmer ce que vous savez c'est aujourd'hui ? bien sûr il y a un comédien qui s'est passé qui a été fait qui a été fait qui a été fait mais quand il y a un théâtre il faut que vous vous avez une petite fille vous avez une petite fille vous avez une petite fille voilà si on peut jouer au théâtre moi le théâtre j'ai une nostalgie c'est un théâtre sain qui pose des problèmes je ne suis pas d'accord avec ces gens qui sont des génies et des productions moralement très dangereuses et si on a dit que nous avons une réalité nous avons une compétence pour moi nous avons des compétences artistiques vous pouvez éduquer votre femme dans les productions pour participer et la dimension d'éducation même si vous avez une production vous devez éduquer en même temps donc ce qu'on dit pour avoir un nombre de vues c'est la réalité mais nous avons une question nous attendons est-ce qu'on va faire une production pour les enfants pour les enfants donc il faut faire attention à ça donc j'ai remis à lui il a dit qu'il avait un rôle qu'il voulait jouer il avait proposé 10 millions il avait proposé 10 millions depuis qu'on a dit le milliard du Sénégal il était en Sénégal il avait 100 000 francs un homme il était en train qu'il a dit qu'il avait des familles il avait des gens il a dit qu'il avait une femme il avait une femme qu'il avait une femme elle a dit C'est bien, c'est bien. Si on parle avec toi, il n'y a pas d'accord avec toi. Maintenant, bien sûr, derrière ça, il y a des groupes organisés. C'est l'agenda. Les LGBT, les pornographies, etc. Ce sont des groupes très puissants. L'argent qui vient de la pornographie, de la drogue, etc. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. Ce qui fait que, Il y a un éducation de la drogue, Il n'y a pas d'encadrer, Il n'y a pas d'accès, Il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès à la vie. Il n'y a pas d'accès à la drogue. Il n'y a pas d'accès à la drogue. Est-ce que l'Etat peut le faire? L'Etat n'a pas d'accès à la drogue. Quelle est la drogue? L'Etat, Il faut préserver les valeurs du pays. L'Etat, Il n'est pas là juste pour des questions de développement matériel. Il est aussi là pour le développement humain. Et le développement humain, Est-ce que réellement, Il y a des lois? Il y a des lois. Par exemple, Il y a des lois. Il y a des pornographies. Il y a des relations contre la nature, etc. Il y a des consciences partout dans le monde. On prend en compte des questions de valeur. De protection de la famille, etc. Donc, Il y a des lois. 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 Mais le rôle de l'Etat, Mais aussi comme nous l'avons dit. Le rôle des parents et de toute la société sénégalaise. C'est-à-dire qu'on est à ton niveau joué ce rôle. Nous, dans notre discours, dans ce qu'on dit aux gens à la mosquée, dans les baptêmes, etc., le député, il doit contrôler l'action publique, il doit poser des questions au ministre de l'éducation, au ministre du commerce, il y a un ministre en charge de tout ce qui est artistique, etc., en lui disant, mais attends, la production est une, est-ce qu'il y a des questions, il y a des questions, etc., etc. C'est un erreur, on doit poser des questions. Le député doit jouer son rôle, la justice doit jouer son rôle, etc.